Tu crois que ta musique peut changer le monde, peut apporter quelque chose, qu'elle est indispensable ? Parce que c'est normal, chaque artiste croit en lui, croit en ce qu'il fait et pense que ce qu'il fait est fort, que le monde a besoin de ce qu'il fait. C'est un peu l'illusion première, je pense, de l'artiste qui, comme lui, ça naît peut-être de l'ego et du désir de s'affirmer. Et quand tu t'affirmes, tu penses donc que ce que tu fais est nécessaire pour le monde. Et quelque part, moi, dans Dream Big, j'en parlais, mais je disais plutôt balance ta magie. C'est-à-dire, le monde a besoin de ta magie. Donc, crée, ouais, vas-y. Mais par contre, le monde a besoin de ta magie et toi, tu as besoin de la donner pour donner un sens à ta vie. Mais ce que je veux dire, on sait très bien que le monde sans ta magie, il continue quand même de tourner. C'est Statune TV d'Azini aka Tonton Daz. Bonne émission à vous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Statune, bien évidemment. Nouveau numéro, nouvelle émission en réel, pas en visio, avec M. Dazini. Wow, ça va ou quoi ? Ça va très bien, ça va très bien. Ça fait plaisir parce que ça fait longtemps. La première fois qu'on s'est vus, je crois que c'était en 2008. C'est ce qu'on s'était dit, non ? C'est ce qu'on s'est dit, ouais. Tu sortais à l'époque ton premier album, Le Magicien. Et après, je crois qu'on s'est revus en 2014 ou 2013 avec M. Tismé. Ok, ouais, par rapport à Dream Big. Et là, tu reviens. Je reviens dix ans après. Dix ans après parce que ça fait longtemps qu'on se cherche. Ouais, c'est clair. Et on s'était dit qu'on allait se voir pour un Stay Tuned, pour une interview. Là, il y a eu l'occasion et tu es là, sur Stay Tuned. Donc, ça fait plaisir de t'accueillir à nouveau. Plaisir est réciproque, c'est clair. La continuité, on continue, quoi. Alors, MC, tu fais partie du collectif ou du groupe Force Pure ? Ouais, exactement. Alors là, il y a aussi beaucoup de collaborations. Je sais que la dernière en date, c'est le collectif. C'est un groupe avec Fallo Pantoja, le Bitmaker. Exactement, le Bitmaker. Ça, c'est les derniers projets officiels vraiment sortis. C'est avec lui, ouais. Misty Mountain Blues. Exactement. Misty Mountain Blues, volume 1. Il y a eu un petit projet remix et volume 2. Donc, il y a déjà un big up à Fallo, quoi. Qui est un très, très bon Bitmaker. Et donc, ouais, c'est le dernier Bitmaker avec qui, en tout cas, j'ai travaillé sur des longs projets, quoi. Moi, la question que je voulais te poser, c'est... Donc, on s'est vu la dernière fois, en 2014, 13, 14, bref, voilà, dans ces eaux-là. Le Dazzini, il avait quoi dans sa tête, musicalement parlant ? Euh... C'est-à-dire ? Dans quel état d'esprit tu étais ? Bah, déjà, en fait, j'étais dans l'état d'esprit du nom du projet, tu vois. C'était Dream Big. Donc, c'était avec Abraham, Tismé, que je salue au passage. La fin de l'idée, pas lui ? Bah, du coup, voilà, le projet, l'album s'appelait Dream Big. Donc, c'était vraiment... Ça résume notre mentalité, quoi. Rêver grand, essayer de faire la meilleure musique possible ensemble et avec les gens qui nous entourent. Donc, on était... C'était la période où, vraiment, on était sur Paris, tous les deux. Donc, bon, même si on s'est vus en 2013, 2014, t'imagines, il y a toujours un process de travail. Donc, je pense à partir de 2011, 2012, on était dans ce process. Il y avait une sorte d'émulation de plein d'artistes qu'on a eu la chance, soit de capter à ce moment-là, ou en tout cas avec qui on collaborait, on faisait soit des concerts, soit c'était des potes, et ainsi de suite. Où eux-mêmes, tu vois, se bougeaient pour leur propre projet, mais du coup, t'écoutes la démo, tu te dis, « Ouah, t'es... » Donc, du coup, c'était une vraie période d'émulation artistique, créative. Comme son nom l'indique, voilà, on avait toujours des ambitions, quoi. Qu'est-ce qu'elles étaient ? C'était, je pense, c'est toujours de l'ambition, dans un premier temps, artistique, quoi. C'est-à-dire que même si dans un coin de ta tête, t'espères, je sais pas, t'espères toucher, du moins réussir à élargir un peu le cercle des gens qui t'écoutent, dans un premier temps, ça reste quand même artistique, essayer de faire la musique qui, toi, t'en chante. Et sachant qu'Abraham, tu vois, c'est quand même un couteau suisse, quoi. C'est-à-dire que c'est un beatmaker, il rappe, il chante, il fait du beatbox. Donc, du coup, en tout cas, pour moi, c'était déjà une chance, tu vois, de pouvoir collaborer avec un artiste comme ça, parce que ça démultiplie les possibilités. Donc, du coup, voilà, c'était une vraie période d'émulation artistique, créative. Et puis, toutes les personnes qui ont collaboré étaient, je pense, des killers, quoi. Des personnes vraiment douées et talentueuses. Et en 2024, maintenant, t'es dans quel état d'esprit ? Après le rêvé grand ? Alors, après le rêvé grand, dans quel état d'esprit je suis ? Je pense que là, maintenant, je suis dans un état d'esprit, je pense, de liberté, quoi. Je pense que peut-être que Dream Big, c'est encore, c'est peut-être l'un des derniers projets où il y a, demeure encore, une petite ambition personnelle liée à la musique, tu vois, entre parenthèses, une carrière ou ainsi de suite. Là, on est dix ans plus tard, il y en a en soi clairement pas. Mais du coup, ça m'a amené la liberté. Donc, la liberté de, juste de, en fait, déjà de faire pour faire, c'est-à-dire de vivre mon rêve, de continuer à vivre mon rêve artistique, donc de continuer à, tu vois, souvent on parle d'enfant intérieur, tu vois, finalement, le MC que je suis, aujourd'hui, c'est l'héritier, quelque part, de ce petit gamin qui a dix ans, à quinze ans, à vingt ans, tu vois, de l'ado que j'étais et qui était plein de, qui a pris le hip-hop en pleine face, qui a été nourri par ça, qui a presque, tu vois, projeté énormément de choses dedans, quoi. Donc, sauf que maintenant, il y a une maturité parce qu'il y a aussi, ben voilà, des changements qui sont liés à la vie d'homme, le fait de devenir père, la vie de famille, le boulot, et ainsi de suite, qui font qu'après, la musique prend un autre équilibre dans ta vie. Mais le plaisir reste là, quoi. Moi, j'ai toujours le même plaisir à écrire un texte, le même plaisir à être devant le micro, à essayer de faire la meilleure prise possible, à poser mes vibes. Et ça, en soi, je l'ai toujours eu. Et je pense que les envies de carrière, c'était finalement quelque chose qui parasitait un peu tout ça, quoi. C'est-à-dire que là, je suis libre parce que je suis délesté de tout ça. Et que moi, qui ai cinq personnes ou cinquante mille, forcément, t'aimerais qu'il y ait cinquante mille. Mais en fait, je suis revenu de ce truc-là qui, en soi, pendant longtemps, je pense, c'était une illusion ou un mirage après laquelle beaucoup d'artistes courent, quoi. Parce que là, maintenant, je suis juste dans le kiff. Et du coup, c'est cool parce que je peux tout me permettre. J'accepte clairement la rareté. Tu vois, moi, je l'ai tournée aussi autrement sur Misty Mountain Blues volume 2, justement, dont on parlait. Il y a un morceau, c'est la rareté. Et en fait, plutôt que de se dire, je suis un incompris ou, tu vois, et puis d'être dans ce truc-là, tu vois, de… Souvent, les gens, je ne sais pas, je me rappelle à notre époque, c'était, vous n'êtes pas prêts, ce qui va arriver, vous allez prendre… Puis en fait, non, on n'était pas prêts, mais personne n'a calculé ton projet non plus, tu vois. Là, moi, j'accepte d'être dans la rareté. C'est-à-dire que tout le monde ne regarde pas Arte, tout le monde ne regarde pas des documentaires, tout le monde ne regarde pas… Tu vois, dès que c'est pointu, ce que tu fais… En même temps, tu dis que tout le monde ne regarde pas Arte et ils ont quand même des sacrées audiences, quand même, Arte-là. En tout cas, Arte, c'est qualitatif, tu vois. Et quand on était jeunes, à l'époque, c'était vraiment… Voilà, peu de gens regardaient ou ainsi de suite. Quand tu fais un documentaire sur Arte, ce n'est pas comme faire un blockbuster, quoi. Bon, là, il se trouve que maintenant, le cinéma, tu vois, si le cinéma est en perte de vitesse, mais tu vois, il y a plus de gens qui vont consommer un film sur Netflix qu'aller voir les films, tu vois, la programmation d'Arte. Ce que je veux dire, c'est qu'Arte, elle a quand même une ligne directrice dans sa programmation. Il y a quand même du contenu, il y a une réflexion. J'ai la prétention, en tout cas, de maturer une œuvre, de réaliser des œuvres. Chaque projet, ça peut être consommable pour celui qui veut le consommer, mais moi, c'est réfléchi, c'est pensé, c'est peut-être accoucher dans la douleur. En tout cas, c'est un pan de vie, tu vois. Et ça, pour moi, ça a de la valeur. C'est sacré. Et que les gens le perçoivent, ne le perçoivent pas en soi. Ça m'importe peu et c'est pas... Je le fais pour le hip-hop. Je le fais pour moi, ma trajectoire de vie, ma discographie. Tu vois, il y a tellement de projets dans l'histoire du jazz, du rap, qui ont été découverts 50 ans plus tard, ou même qui ne seront jamais découverts. Que moi, j'aime me classer dans cette partie-là, de me dire, c'est peut-être un truc pour digueur, quoi. Un truc pour... Mais moi, ce qui m'avait interpellé, et je ne sais plus comment j'étais arrivé sur ton projet le dernier, je crois que tu m'as renvoyé un lien, ou peut-être que tu avais partagé sur ton fait d'autres qu'on a mis. Mais je me suis dit, quand j'ai réécouté, j'ai réécouté tout à l'heure, et je me suis dit, il y a des collaborations, il y a quand même une recherche musicale, une recherche des textes, et même au niveau du visuel, il y a quand même une recherche, il y a un concept. Et je me dis, mais mince, pourquoi tu... Ça reste quand même un certain seuil, et que tu ne veux pas pousser le truc un peu plus ? Alors, la question, c'est, est-ce que je ne veux pas ? Ou avec Fallo, est-ce qu'on ne veut pas ? Ou est-ce qu'on ne sait pas ? Ou est-ce qu'on n'a pas le temps ? Tu vois, c'est... C'est mon regard extérieur. Ouais, ouais, j'entends, mais la question, elle est très juste, quoi. Moi, je pense que, très honnêtement, je pense qu'il y a plein de choses, que je ne sais pas faire, et que je n'ai peut-être pas forcément envie d'apprendre, par rapport à l'époque actuelle, tu vois. J'ai pas... Voilà, j'ai pas envie d'être... De passer, du moins... Je suis... Voilà, on est quand même d'une autre... Quelque part, je suis quand même conscient d'être d'une autre génération. Donc, on est plus de la génération déjà Facebook, Instagram. Donc, ce passage-là, est-ce que j'ai voulu le faire ou pas ? Non, pas spécialement, tu vois. Donc, je ne suis pas à fond. Je suis encore en train de découvrir un peu comme... Tu vois, je suis... Je suis déjà conscient sur certaines choses d'être un dinosaure, tu vois, de... Quelque part, de... Bah, de faire... Là, en tout cas, on fait des albums. On ne fait pas des singles. Donc, on est aussi conscient de notre singularité et du fait de ne pas rentrer dans les nouveaux... les nouvelles normes ou les nouveaux codes actuels, quoi. Et puis, au niveau de la promo, la promo, du coup, aussi, a changé. La façon de se vendre a changé. Et sur ça, autant, je pense que je n'ai pas moi-même fait mon autocritique ou en tout cas, je n'ai pas trouvé les réponses aux questions ou en tout cas, quand je trouvais éventuellement les réponses, la charge de travail que ça impliquait, peut-être que je ne suis pas spécialement prêt à faire, quoi. Ou en tant que parent, je n'ai pas non plus le temps de, tu vois, de... Voilà, de faire des stories tout le temps, de... Je ne sais pas... Oui, oui. Donc, ouais, je le vois comme ça, quoi. Donc, en fait, pour toi, l'objectif, c'est vraiment de... C'est une quête artistique. C'est... Tu as un projet en tête, ça bouillonne à l'intérieur. Voilà. Tu le sors, c'est propre, très propre, et après, les gens qui sont là, ils peuvent écouter, quoi. Exactement. OK. Exactement. Justement, c'est... Je parlais de liberté, tu vois, c'est... Il y a un truc aussi dans le don, tu vois. C'est... Je pense que j'ai dépassé le cap de croire que, tu sais, quand tu es jeune, tu crois que ta musique peut changer le monde, peut apporter quelque chose, qu'elle est indispensable et qu'elle... Tu vois, parce que c'est normal, chaque artiste croit en lui, croit en ce qu'il fait et pense que ce qu'il fait est fort, que le monde a besoin de ce qu'il fait, tu vois. C'est un peu l'illusion première, je pense, de l'artiste qui, comme lui, ça naît peut-être de l'ego et du désir de s'affirmer. Quand tu t'affirmes, tu penses donc que ce que tu fais est nécessaire pour le monde, tu vois. Et quelque part, moi, dans Dream Big, j'en parlais, tu vois, mais je disais plutôt balance ta magie, tu vois, c'est-à-dire le monde a besoin de ta magie. Donc, crée, ouais, vas-y. Mais par contre, le monde a besoin de ta magie et toi, tu as besoin de la donner pour donner un sens à ta vie, tu vois. Ouais. Mais, ce que je veux dire, on sait très bien que le monde sans ta magie, il continue quand même de tourner. Exactement. Donc, du coup, moi, je suis plutôt dans, c'est du don, tu vois, ce que je veux dire. Et tant que j'ai envie de le faire, le jour où j'aurais plus envie de le faire, tu vois, je ne le ferai plus pendant quelques temps. Tu vois, je ne cherche pas à être productif non plus, je vais à mon rythme. Moi, j'ai aussi le vecteur, tu vois, de la photo, donc je fais aussi beaucoup de photos. Voilà, tu vois, donc j'ai aussi la possibilité d'exprimer cette créativité de d'autres façons, en tant que parent, tu t'exprimes aussi ta créativité de d'autres façons. Donc, par contre, la créativité est toujours là et c'est un film directeur dans ma vie. Et je pense que c'est toujours ça qui vit en moi et tant que j'aime la musique et que j'ai l'opportunité de faire des belles rencontres artistiques, autant les artistes que les beatmakers, je pense que j'ai toujours des flows qui viennent, des envies, tu vois, c'est là, quoi. Après, forcément, il y a un moment où peut-être on aura 60 ans, 70 ans et là, on se posera la question de la légitimité, tu vois. Et encore, même pas, je pense que la légitimité, on s'en fout. Mais par contre, la forme aura peut-être évolué. Oui, bien sûr. Aura peut-être évolué. Et d'ailleurs, tu vois, même moi, le son que je fais maintenant avec quelqu'un qui a grandi qu'avec de la trappe, de la drille, ça ne va pas le toucher, tu vois. Mais ça n'empêche qu'il ne pourra pas dire... Mais ça peut. Mais ça peut quand même, ça peut quand même. Il y a des artistes qui arrivent à bifurquer, à faire des... Qui font un peu, ouais, 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 ça c'est sûr. D'ailleurs, tu dis, ça n'a rien à voir. Tu dis, devenir père, il faut espérer pour tes enfants de vivre vieux. Bah ouais. Souvenir aigre doux. Ouais. C'est... La transmission, c'est important pour toi ? Ouais, de toute façon, je pense que ce que je fais là, même en tant que rappeur, en tant qu'MC, c'est de la transmission, tu vois. Ça a toujours été... Ça a toujours été là, quoi. Ouais. Je pense que... dans mes paroles, dans mon positionnement en tant qu'MC, on était déjà dans la zone transmission, c'est-à-dire que, finalement, les disciplines du hip-hop et telles que moi, j'ai pris le hip-hop à dos, c'est ce que j'ai essayé de continuer à faire vivre, à transmettre et à pérenniser, quoi. Et du coup... Et puis aussi, certaines valeurs, tu vois. Donc, ouais, la transmission. Après, c'est sûr que là, la vie, on ne sait jamais, on ne sait jamais quand est-ce qu'on part. Donc, c'est sûr que quand tu as des enfants, tu vois, tu prends un peu plus conscience de ça, quoi. que je fais penser les couleurs, que je laisse parler en toute égalité pour vous en fiancer. En tout cas, je sens, en tout cas, ce qui ressort quand j'ai écouté, justement, quand j'ai écouté les titres, les albums, il y a la mort qui est là, qui est présente. La mort ? Ouais, ouais. Il y a en tout cas la récurrence à la mort parce qu'on entend, tu dis, on n'oublie pas nos défunts, on se lève pour eux chaque matin. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr, quoi. Je pense que c'est aussi je pense que c'est quand tu passes dans la quarantaine, quand tu, tu vois, c'est, il y a une, je pense que c'est, je pense que si tu regardais le magicien, peut-être que j'avais déjà des références sur la mort, mais en parler quand tu as 20 ans, c'est pas comme en parler comme quand tu dépasses. Voilà, c'est anecdotique. C'est anecdotique, c'est, en tout cas, je sais que, voilà, jeune, j'ai des amis, des potes qui sont décédés, donc ça nous a marqués, ça nous a permis en tout cas de prendre conscience que, en fait, c'est pas une autoroute, on sait jamais quand, voilà. Donc ça nous rendait quand même conscients d'une certaine, voilà, du côté éphémère de la vie, en même temps reconnaissant. Et puis là, t'es là 15 ans, 20 ans plus tard, cette fois, t'as tes enfants. de toute façon, s'il doit t'arriver quelque chose, ils grandiront comme ils grandiront, tu vois, mais c'est vrai que, que ça te fait prendre conscience, en tout cas, de ça, quoi. Et puis toi, t'as aussi, t'arrives dans une tranche d'âge où t'es aîné, que ce soit tes parents, s'ils sont encore là, tu vois, tu sais que c'est, c'est l'étape d'après, quoi, que ça soit l'étape de fin de vie ou en tout cas, il y arrive. Voilà, donc, c'est tout ça, quoi. Et la transmission, c'est ce lien, tu vois, déjà, le lien générationnel qui fait que, je pense qu'une fois que t'as passé, ouais, que t'as passé les 40 ans, si tu te dis juste, OK, comment vont être les 40 prochaines années de ma vie, tu vois, quand t'as 20 ans, c'est pas pareil. Quand t'as 10 ans, tu te dis, OK, à 20 ans, je serai là. Quand t'as 20 ans, tu te dis, bon, à 40, voilà, mais là, tu sais que, t'arrives à un carrefour. T'es pratiquement à la moitié. T'es déjà à moitié et puis, en fonction des choix de vie que t'as fait un petit peu avant, tu sens, est-ce que je suis dans une impasse ou est-ce que j'ai quand même une stabilité ou pas ? Et voilà, et donc, la réalité de, je pense aussi, la réalité d'être parent, tu vois, t'amènes à mener ce combat au quotidien. Tu t'es aussi décentré parce que quand t'es parent, tu vis moins pour toi. voilà, quand t'es, quand t'as 20 ans ou même 30, mais quand t'es seul, que tu sois en couple ou célibataire, tu vis pour toi. Tes choix de vie, qu'ils soient bons ou mauvais, t'es le seul à les assumer. Là, il y a quand même autre chose, tu vois, donc cette transmission, elle se fait là, tu vois, et puis, elle se fait dans le fait de l'éducation que tu donnes au quotidien, quoi, dans ce que t'incarne ou pas, dans ce que t'essayes de transmettre, tu vois, donc la transmission, autant dans mon rap, elle était là, mais maintenant, de toute façon, en tant que père, c'est au quotidien, quoi, si c'est, et tu le vois tous les jours parce que la société, t'es dans une société qui fragilise un peu plus, tu vois, je pense que les parents, tu vois, parce qu'il y a tellement d'influence extérieure qu'en tout cas, tu te rends compte que toi, tu dois être le skipper, tenir la barre et essayer de transmettre des choses parce que de toute façon, que tu transmettes ou pas, c'est là et tes enfants, ils seront influencés par mille et une choses, quoi. On revient sur Misty Mountain Blues. Misty Mountain Blues, exactement. La pochette, les deux pochettes, ouais, elle m'intrigue parce que c'est coloré, il y a un côté communauté, un rassemblement, je trouve, il y a des gens ensemble, il y a une élévation. Alors déjà, on va commencer par, non mais c'est sûr, on va commencer par mettre à l'honneur celui qui les a fait, qui s'appelle Encodem, que je salue au passage et qui est un illustrateur de ouf, je t'invite à découvrir son, il fait des BD en fait, tu vois. Donc il est, il est, c'est, c'est en tout cas pour moi, à mon humble échelle, c'était un honneur déjà d'avoir, de pouvoir travailler avec lui, c'est un, un bête d'artiste. En fait, c'est son, son interprétation des projets. Il y avait quand même en toile de fond, en fait, ces deux projets sont nés de la vision de Fallot, tu vois. Ah, d'accord. Initialement, c'est Fallot qui m'a contacté, sans refaire toute la, toute la généalogie, mais c'est lui qui avait ce truc en tête et il se trouve que moi, j'étais partant, il m'a proposé de faire un album concept, j'étais partant, tu vois. Et puis après, au fur et à mesure, on a fait des morceaux, le truc a pris de l'ampleur et puis on en a eu deux volumes et c'est lui qui a eu aussi un peu la vision, il avait la vision finale, donc il avait la vision en termes d'arrangement, en termes de couleur, de chaleur, ce qu'il voulait donner. Moi, je me suis vraiment focalisé plutôt sur le rap, sur les thèmes, sur les featuring et tout ça, mais tout ce côté arrangement, toute cette orchestration, c'est quand même lui le maestro qui est derrière. Et du coup, en fait, ces deux projets en toile de fond, il assemblait du rock progressif. Donc en fait, lui, c'était aussi, c'est un challenge artistique où il visait le rock progressif et le rock progressif, c'est un style de rock qui, c'était comme si c'était du rock joué par des jazzmen. Eux, ils voulaient sortir un peu du côté basique et donc il y avait dans le rock progressif, tu as plein d'arrangements, ça peut partir dans tous les sens et ainsi de suite. Et comme c'était son point de départ, il voulait aussi, il pensait à une pochette qui fasse penser au rock progressif et dans le rock progressif, souvent, les pochettes étaient dessinées en fait. D'accord. Donc du coup, en cherchant dans cette direction, on pensait un peu aux pochettes de jazz, tu vois, de certains albums de Miles Davis, on pensait, et il fallait trouver déjà de un, la personne qui soit en capacité de faire quelque chose qui nous parle. et donc voilà, la rencontre avec M. Kodem s'est faite. Donc c'est son interprétation et en même temps, il y avait une sorte de brainstorming, Fallot, tu vois, lui donnait des directions sur ce que lui, tu vois, ce que lui voyait ou ce que, tu vois, c'est comme si on avait mis un peu des mots-clés et lui, il les a interprétés. Tout à l'heure, tu as évoqué un mot, la photo. Ouais. Ça, c'est aussi ton autre axe artistique ? C'est mon autre axe artistique, exactement, quoi. Depuis quand ? Depuis 2010. Donc là, ça fait 13 ans, tu vois, 13-14 ans, voilà, exactement, que que je suis dans la photo et que je prends toujours autant de plaisir, tu vois, à prendre des photos. Et tu travailles comme la musique ? C'est 50-50 ? Euh... Non, c'est dur à quantifier. Je pense que je fais peut-être plus... Alors, déjà, la photo, juste pour expliquer, je pense que la photo est arrivée dans ma vie à un moment où je commençais à être lassé des mots. Donc, moi, tu vois, dans le magicien, j'aime bien, tu vois, je me considérais comme un lyriciste ou en tout cas quelqu'un qui essaye de planter un univers avec les mots et ainsi de suite. Une des choses que j'aimais bien faire, c'était le storytelling, donc raconter des histoires. Là, en fait, j'ai juste essayé de raconter des histoires sans mots, sachant que j'arrivais à un moment où, tu vois, 2010, c'est deux ans après la sortie du magicien, donc j'ai sorti le magicien très vite dans la foulée. J'avais sorti le deuxième album « Confessions d'un lyriciste » et du coup, j'étais aussi déjà fatigué du process d'un album parce que, voilà, tu vas faire un album, en fait, la temporalité d'un album entre l'écriture, l'enregistrement, le mixage, le mastering et puis la sortie quand tu espères sortir les choses dans des bonnes conditions ou en tout cas à ce moment-là, on était, tu vois, dans une logique de bonnes conditions et ainsi de suite. Ça prend énormément de temps donc souvent quand ton projet sort, tu es déjà fatigué. La différence avec la photo, c'est qu'en fait, si je fais une belle photo, déjà, elle vit parce que je peux la mettre direct sur mon ordi, je peux la… À l'époque, c'était plus Facebook, je pouvais la mettre sur Facebook, je pouvais… Tu vois, il y avait… Les retours étaient beaucoup plus immédiats. Du coup, ça me… Je pense que c'est un… J'ai déjà été happé par ça. Le fait de me dire en fait, c'était un bon palliatif à l'usure que la musique avait pu… Parce qu'il y a… De toute façon, quand tu es dans un process de travail, il y a un moment, de toute façon, même si c'est ta passion, il y aura de toute façon une usure, une perte de sens. Ça fait longtemps que tu en fais. Voilà, cycliquement, il y a un moment où tu te dis pourquoi je le fais, après quoi je cours, voilà, exactement. Et du coup, la photo est venue à ce moment-là et voilà, à ce moment-là, j'étais sur Paris, je regarde la vie parisienne, il y a 50 000 trucs à prendre en photo et la photo, tu vois, c'est vrai qu'entre le sujet, les cadrages, la lumière, tu vois, il y a tellement de choses que tu peux appréhender, du moins à appréhender pour faire une bonne photo que quand tu te plonges dedans, tout t'inspire et tout te motive et c'est dur de dire si c'est 50-50, quoi. Là, la musique, je suis plutôt dans un truc où maintenant, j'essaie plutôt de me mettre dans l'urgence pour écrire vite, quelque part vite et bien, tu vois, ne pas perdre son temps ou en tout cas, ouais, ne pas trop maturer quelque chose, tu vois, parce que sinon, ce qu'on faisait peut-être plus jeune ou parce qu'on avait l'espoir que chaque mot ait son sens et ci et ça, là maintenant, tu te rends compte que de toute façon, ça sort, quoi. Maintenant, c'est plus facile si je fais une photo de mes enfants ou si je me balade, tu vois, de prendre une photo. Est-ce que ces photos, à la fin, tu vois, tu refais des sélections, donc après, tu les jettes, des fois, tu les gardes, des fois, par contre, pour ordonner, pareil, ton travail, moi, je n'essaie pas forcément d'ordonner tout de suite mon travail, quoi, en photo. j'ai des axes privilégiés, donc il y en a beaucoup qui sont liés à la danse ou en tout cas, le corps et le mouvement. Il peut y avoir les mains, il peut y avoir des photos qui sont juste des photos, je ne sais pas, qui racontent une histoire, mais ça, ça va être lié au moment où je suis, tu vois, tu ne peux pas commander les moments. Ils viennent, si tu es là, tu as ton appareil, tchac, tchac. Après, tu la mets, tu t'immortalises, tu la mets dans un dossier. Je n'essaie pas, je fais, tu vois, mais je n'essaie pas de me dire ah, ce sera pour une expo, ce sera pour... Non, là, c'est vraiment, c'est libre. Je fais, c'est tout. C'est le fin. Exactement, quoi. Mais par contre, je prends toujours autant de plaisir et j'aime ça, quoi. Et comme on est dans un monde où il y a énormément de photographes, tu vois, c'est quand même, il y a une libéralisation. C'est plus facile. Et quand tu vas sur Instagram, tu peux tomber sur des milliers et des milliers de tueurs en photo, quoi. Donc, en tout cas, tu n'as pas la prétention de te dire moi, ce que je fais, ça tue. Parce que de toute façon, tu n'es qu'un parmi tant. Donc, du coup, pour ça, tu es dans l'humilité la plus totale et en même temps, tu peux être nourri sans cesse de plein de choses, quoi. pas le temps pour les préliminaires, pas le temps pour les novices ou les mineurs. Je ramène pour le frère l'énergie, la lumière, la magie, elle opère loin du vice, au naturel. La suite, du coup, musicalement parlant, ça va être quoi ? La suite, alors, il y a différents projets. Il y a, il y a, j'ai un single qui doit sortir, un single que j'ai fait il y a très longtemps, peut-être il y a 10 ans avec un pote qui s'appelle Sangue, Sanguebom. Et puis, en fait, il a remis le nez dedans et là, on s'est rendu compte que le morceau était bien et qu'on ne l'avait jamais fait vivre. Sinon, sinon, je bosse avec un pote à moi qui s'appelle Raph, Mister Leaf, du moins, son nom de rappeur, son blaze, c'est Leaf, L-E-A-F. Lui, c'est un danseur professionnel, c'est un ami de longue date et il rappe. Et c'est un tueur et en fait, du coup, autant, au début, on s'est connu parce qu'on a fait des créations ensemble. À un moment, je lui avais demandé, je pense, pour le magicien, je lui avais demandé d'être mon backer. Donc, on a quand même fait des scènes ensemble, très rap, mais lui, à la base, c'était plus un danseur qui a eu l'opportunité, voilà. Mais maintenant, c'est un MC, il kick, il est très fort. Du coup, moi, c'est aussi un challenge, tu vois, de rapper avec lui, donc c'est cool. Donc là, on a fait, on a quelques morceaux en route, tu vois, mais qui sortiront comme ça, je pense, en mode single, sans format, voilà, sans pression. Il y a toujours des projets, là, il y a Fallo qui a bossé sur un album qui s'appelle Les Derniers d'entre nous, sur lequel, moi, je participe sur, je ne sais pas, 7, 8 morceaux, tu vois. Il y a toujours des projets avec Fallo aussi. Bon, on a déjà, je pense, 10, 15 morceaux qui sont déjà faits et on ne sait pas encore comment on va les faire vivre, donc ça, on verra. Mais il y a un autre projet dont il m'a parlé il n'y a pas très longtemps qui sera un truc avec 3, 4 MC, donc voilà. Sinon, il y a toujours, il y a Abraham, donc, un cas attismer, que je, avec qui, ces derniers temps, en fait, on a pu se collaborer sur de la danse. D'accord. Tu vois, je faisais des photos de danse avec lui. Et par contre, aussi, sur les projets, parce qu'il est quand même sur le projet avec Fallo, tu vois, il apparaît. Et là, sur les sons que j'ai fait avec mon pote Raph, bah, des fois, dès que je peux, je lui envoie. S'il a la vibe, tu vois, il pose un truc et donc on a fait ça très naturellement. Donc, on pense aussi à se dire que peut-être un de ces quatre, faudrait qu'on continue les aventures de Dream Big, tu vois. C'est bien, il y a des ponts quand même qui sont là. Ouais, il y a des ponts qui sont, bah, en fait, tu sais, c'est toujours lié aux amitiés, aux liens, tu vois. Donc, je suis, voilà, exactement, tu vois, toutes ces personnes sont des personnes que je considère comme des frères ou en tout cas des amis. Le temps a fait que, voilà, on a pu, notre lien s'est éprouvé dans le temps. On a toujours le même plaisir à communiquer, à partager, à parler de musique, d'art, même si, des fois, on est juste dans une relation humaine, quoi, d'ami à ami, suivant nos réalités propres, quoi. Du coup, du coup, c'est toujours un plaisir, en tout cas, de se projeter et de faire du son, quoi, de faire du son ensemble. Je vais juste te donner une série de mots et instinctivement, tu me donneras ton ressenti. Oui. De me dire à quoi ces mots te font penser. Avec plaisir. Sans le faire. Oui, sans développer, quoi. OK. Collaboration. Échange et rêve. Images. Images, photos. Musique. Musique, évasion, imaginaire. Spiritualité. Spiritualité, cheminement, quête. OK. Le mot de la fin, ce serait quoi ? Le mot de la fin, ce sera Art This World. ça, c'était notre gimmick avec Abraham, c'est-à-dire il faut créer ce monde. Je souhaite à chacun, à toutes les personnes qui vont peut-être regarder cette interview, tu vois, d'apporter leur magie au monde, de créer, de kiffer, de se donner les moyens de vivre leurs rêves, quelle que soit leur échelle. OK. Écoute, je te remercie. je te remercie à toi. Je te remercie. Merci d'être là aussi. C'était change. Donc, merci à toi et puis de se revoir et de se reconnecter. De toute façon, tu sais où je suis. Exactement. Et puis, stay tuned. Stay tuned. Il faut rester connecté. C'est ça. Présent. Et puis, je te souhaite plein de bonnes choses pour toi. Merci, c'est réciproque. Je te dis à bientôt. À bientôt, frère. Salut. Big up. Salut. Salut. Salut.